A Nantes, Jean-Claude Soudot a mis au repos Reynald Pedro, son passeur-buteur en attendant le match de mardi en Coupe d'Europe. Martigues, Nantes, Vincent Radurou. Cette semaine, René Ex-Braya a été très clair. Ne me parlez plus de Strasbourg. L'entraîneur de Martigues veut oublier cette lourde défaite. Il veut aussi que la réhabilitation vienne des joueurs qui ont perdu à la Meno. Christophe Chintreuil était parmi ceux-là et c'est lui qui a le plus à cœur de venger la front. Il s'offre la première occasion dangereuse après 4 minutes de jeu. La première frayeur pour Marot, bientôt suivie d'une seconde. A l'origine, on retrouve Christophe Chintreuil. Un bon ballon pour Didier Tholot qui échoue sur le gardien nantais. Pour l'instant, les Canaris n'ont eu aucune occasion. Eric Durand ne les a pas encore vus de son but de Martigues. Peut-être est-ce l'absence de Reynald Pedro, le passeur en chef de l'équipe. Mais cette absence est compensée par la créativité de Japheth Endoram. Une amortie pour une passe superbe et Nicolas Ouedec ouvre le score pour le FC Nantes. C'était tout simplement la première incursion nantaise dans la surface de Martigues. Et c'est tout simplement un de ces buts très inspirés qui font tout le génie des Canaries. 1 à 0 après 7 minutes de jeu, les Martégaux vont mettre longtemps avant de réagir. Une série de corners infructueux ne leur permettent pas d'inquiéter Marot. Jusqu'à ce que Tholot tente sa chance. Une belle frappe, mais le cadre n'est toujours pas au rendez-vous. La rencontre s'endort tranquillement lorsqu'un incident vient inquiéter tout le monde. Un choc de tête impressionnant entre le Nantais Pignol et le Martégal Romano. Les deux joueurs resteront longtemps sur la touche pour se faire soigner. Un quart d'heure avant la pause, les Nantais se décident enfin à retourner du côté de la surface adverse. Endoram lance Ouedec sur l'aile droite. Ouedec centre pour son compère Loco qui marque à nouveau deux occasions, deux buts pour les Canaries. C'est du 100% pure réussite. Les hommes de Smodo sont impressionnants de maturité. Ils protègent tranquillement leurs buts pour aller tout aussi tranquillement à graver le score. La seconde période a débuté depuis dix minutes et les Nantais sont toujours aussi sereins. Endoram est dans un grand soir. Le voilà qui sert joliment Patrice Loco. C'est le genre d'occasion que Loco manque très rarement. C'est dedans et ça fait 3 à 0. Le sixième but cette saison pour le numéro 11 Nantais. Patrice Loco qui est peut-être ce soir le meilleur buteur du championnat. A ce moment, les Canaries sont en pleine euphorie. Leur jeu est fluide. Ils tentent tout ce qu'ils peuvent. Voici Loco qui sert Ouedek. Une belle frappe de Ouedek. Éric Durand doit s'arracher pour éviter le quatrième but. Mais les Nantais pêchent maintenant par excès de confiance. Gilles Bouisset file sur la gauche. La défense des Blantardes à se replier. Et le centre de Bouisset parvient à Didier Tholot qui marque pour Martigues. Le stade se réveille enfin pour porter son équipe. Tholot est lui aussi l'un des meilleurs buteurs du championnat. Ce but est son cinquième de la saison. A 3-1, les Martégaux reprennent espoir. Adieu la belle sérénité nantaise. Voici la charge des sangs et or. Le ballon parvient à Benarbiya qui est extrêmement dangereux pour David Marot. Benarbiya manque cette occasion mais le cours du jeu lui donne une chance de se rattraper. Un coup franc sifflé pour une faute sur Bertilson. Ali Benarbiya n'est pas du genre à frapper en force. Lui c'est plutôt la finesse et la précision. Trois buts à deux. Martigues remonte au score. Le stade est de plus en plus chaud. Les Nantais sont de plus en plus fébriles. Ce nouveau coup porté finit de ruiner leur belle confiance. On retrouve Didier Tholot aux avant-postes. Il se frotte avec Marot et son ballon s'envole vers le but. Mais c'est le poteau qui évite l'égalisation au Nantais. Le rythme de la rencontre n'a plus rien à voir avec celui de la première période. Martigues presse constamment sous les acclamations de son public. Nous recouvrons pour les sangs et or dans l'axe. Pour le tirer à nouveau Ali Benarbiya. Et pas question de changer les habitudes. Toujours en finesse. La copie conforme du premier pour un résultat identique. Le score final lui vient immortaliser la splendide remontée de Martigues. Trois partout. Les sangs et or ont tenu tête à des Nantais pourtant très inspirés. Quel incroyable renversement de situation. Martigues mené 3-0 qui revient à 3-3. Et troisième coufran direct inscrit cette saison par Benarbiya. On a quelqu'un d'importau. Laindose restauration. on